Vous faites face à la joute. Jean-Paul Riopelle n'est malheureusement plus là pour nous en parler, mais voici ce qu'il a dit à Madeleine Arbour en 1972. Oui, c'est basé sur l'idée du jeu de drapeau. Mais je crois que c'est un jeu indien qui se voit entre deux bourgades. Alors j'ai pris la même fantaisie avec la pièce. Donc il y a... l'autre groupe avance vers l'autre camp. Mais ils avancent tous dans le même sens. Il y a un indien qui mène le bal, accompagné de son chien. Non, pas le vrai parce qu'il est mort, ça sera son monument, mais c'était un chien en plus de la même espèce. Que j'ai recouvert de terre et de plate. L'indien, lui, il dirige la joute. Il dirige la joute. Il avance le premier. Il est suivi de deux hiboux. Un hibou père et une hibou mère. Et il avance avec toute son équipe, avec la tour qui est composée de... L'eau, c'est un porte-bouteille. Et il y a des hiboux partout. C'est des petits hiboux qu'on voit sur les... Il y a un poisson, il y a une partie centrale, il y a des oiseaux, il y a... Tout ça se baigne dans l'eau, en principe. Et éclairé par un éclairage, en mon sens, qui pourrait être gaz enflammé. Mais l'eau coule sur les pièces. Elle s'échappe de trous qui sont en haut. De façon à ce qu'il n'y a pas de jet. C'est juste parce que le bronze se patine très bien avec l'eau. Réliopelle, quand il était jeune, il habitait sur la rue de l'Orumier, à Montréal, au jouet au drapeau. C'est pour ça que c'est même beau, à ce jour-là. Réliopelle ne savait pas trop à quoi servirait la joute, mais qu'il voulait faire cette oeuvre-là. Et que cette oeuvre-là était une sorte d'hommage aux Amérindiens. Il l'a fabriquée et le hasard a voulu, pour le même moment, à la même époque, on planifie l'organisation des Jeux olympiques à Montréal. Réliopelle, dans les propos qu'il a déjà tenus, laisse entendre qu'il souhaite que les gens voient son oeuvre, non pas comme on voit négligement un panneau réclame en passant, mais qu'on fasse un petit détour pour voir son oeuvre. Cette oeuvre-là a été installée au parc olympique. Elle n'était pas destinée par son auteur à aller au parc olympique, mais il n'a connu d'existence qu'au parc olympique. 26 ans ont passé, avant qu'un jour, secrètement, des gens décident de la déplacer. En la déplaçant, il se trouvait à déplacer la seule oeuvre d'art public qui, à Montréal, marquait la mémoire du parc olympique, la tenue des Jeux olympiques. C'était l'oeuvre d'art la plus importante de l'est de la ville de Montréal. L'architecte l'avait intégrée au parc olympique, il l'avait fait de concert avec son auteur. Et un grand nombre d'artistes bien établis et réputés, y compris des co-signataires du refus global avec Riopelle, on pense ici à Madeleine Arbour, à Pierre Gauvreau, à François Sullivan, qui se sont levés contre ce déménagement. Très souvent, quand une oeuvre d'art public est installée, sans que les gens en soient prévenus au préalable, les gens trouvent que ce n'est pas beau, les gens trouvent que ça ne signifie rien, et donc les gens s'objectent à l'oeuvre. Mais les années passant, ce qu'on constate, c'est que les gens s'y attachent, parce que ça finit par faire partie du décor. Et le jour où, pour une raison ou pour une autre, on veut retirer l'oeuvre, il y a très souvent des levées de boucliers, des oppositions, parce que là, les gens voient disparaître une chose à laquelle ils s'étaient habitués, souvent même sans s'en rendre compte trop. Dans ce temps-là, Jean-Claude Germain, il y a une petite phrase qui dit particulièrement bien ce phénomène-là, en parlant de la joute, quand il dit, « Quand elle était au pied du mort, personne ne la voyait. Maintenant qu'elle n'y est plus, on ne voit plus qu'elle au pied du mort. » Voilà, nous devons maintenant nous quitter. Et quitter ces quelques hommes et quelques femmes qui nous ont fait part de leurs ambitions, de leurs rêves, de leurs déceptions, ou encore de leurs savoirs. La rue Saint-Pierre, derrière vous, vous ramènera directement au Centre d'Histoire de Montréal. À bientôt. Le développement immobilier, le développement économique de la ville, qui était encore la métropole du Canada, était fulgurant. Donc, proportionnellement à la population totale de la ville, il s'est construit plus à Montréal qu'à New York durant cette période-là, essentiellement à partir de fin des années 50, début des années 60 jusqu'au milieu des années 60. C'est vraiment une œuvre, je crois, de transport et d'art important, parce qu'il représente le mouvement moderne en Amérique, et c'est l'unique exemple, vraiment, en Amérique, de guerre ferroviaire, de ce genre-là. On entre dans une ère que j'appellerais technologique de l'urbanisme, où on pense qu'on va acclimater la nature. C'est l'époque, dans les années 60, où on prévoit ces projets de villes flottantes, de villes souterraines, de villes sous-marines, de villes tout ce que vous voulez. Bon, c'est ces espèces d'utopies qui font qu'on va déconstruire ce qu'on avait fait auparavant, et les nouveaux projets sont des projets qui sont tournés vers eux-mêmes. Oui, parce que je pense qu'une des contributions de la modernité, c'est véritablement de repenser le rapport entre espace privé, espace public, bâti et réseau de circulation. Ce rapport s'établit au niveau du sol, mais grâce à la technologie, on peut l'envisager de manière beaucoup plus complexe. Donc on peut, comment dire, l'imaginer de manière spatiale. 35 000 kilomètres de voies ferrées, océan, océan, c'est vaste. C'est la deuxième réseau la plus gigantesque au monde, après l'Union soviétique. C'est sûr que dans les années 60, l'Expo va attirer l'attention de la presse architecturale internationale sur Montréal, mais cet intérêt arrive plus tôt. Et cet intérêt, il est motivé par la place Ville-Marie, qui est quand même un projet d'une envergure assez exceptionnelle et d'une qualité aussi assez exceptionnelle. Et ça, c'est remarquable pour une ville qui n'a qu'un tiers de millions de personnes. Contre New York, il y en a 20 millions déjà. Tu sais, c'est comme fabuleux. Ça attire l'attention de la presse et les projets sont de grand intérêt. Il est pionnier de la modernité. La répertoire des procès est plus grande pour le passé. La répertoire des procès est plus grande pour le passé. Merci.